Internet tisse peu à peu sa toile dans les écoles françaises, ainsi près de Trouville, dans le Calvados, une école est connectée à un village virtuel. Une manière originale d'apprendre l'histoire et le français. La preuve aussi est qu'Internet peut être utile, mais il n'est pas toujours facile de convaincre les maires des petites communes. Nicolas Lemarignier, Aurélie Legrand. A l'école de Saint-Etienne-la-Tillet, Internet c'est un grand bond dans le passé. Chaque semaine, les CM1-CM2 visitent le site d'Anville à Corbeline, un bourg imaginaire où le temps s'est arrêté en 1866. Les enfants dialoguent avec les habitants du village et il faut tout expliquer à Félicien l'agriculteur ou Henri l'aubergiste. Il a fallu qu'on leur explique ce que c'était un ordinateur. Un cahier de prouillon pour deux. Trouver les mots justes, formuler des phrases correctes, la correspondance impose un gros travail d'expression écrite en classe et aussi une recherche documentaire. Il y a tout le côté aussi recherche qu'ils font sur Internet, qu'ils font sur le site d'Envie, qu'ils font dans la bibliothèque, dans les dictionnaires et qui leur permet aussi d'apprendre plein de choses. De l'autre côté de l'écran, des animateurs bénévoles jouent le rôle des habitants du village. Leur tâche, apporter une information historique aux élèves. Convaincre les petites communes d'adopter Internet n'est pas une chose facile. Thierry Lacheret supervise le programme Envie. C'est un pilier de l'informatique à l'école dans le Calvados. Village après village, on lui pose les mêmes questions. A quoi ça va servir ? Est-ce bien rentable d'investir une partie non négligeable, disons, du budget communal dans l'achat d'un ordinateur ? Pour ce qui est du coût, le conseil général du Calvados paye la moitié du matériel. Thierry Lacheret, lui, répond aux inquiétudes des mères. L'informatique c'est quoi ? Après, pour les enfants, pour les gamins, un ordinateur c'est quoi ? Un logiciel c'est quoi ? A Saint-Etienne, l'informatisation a coûté 15 000 francs seulement. 90% des écoles de la circonscription de Trouville sont reliées au net. En France, fin 2000, un tiers seulement accédait au web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !